Bonjour, c'est Cyril du site cyril-maître.com. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous annoncer l'organisation d'une formation exceptionnelle à la photo lecture qui sera animée par Thérèse Delaboulé. Thérèse est une formatrice certifiée à la photo lecture et c'est même la pionnière de la photo lecture en France. Elle est aussi co-auteur de l'ouvrage Apprendre à toute vitesse et elle a même piloté la traduction du livre de référence de Paul Chilly, le créateur de la photo lecture. Vous pourrez retrouver ce livre en français sous le titre Lire à toute vitesse. Et à l'occasion de cette formation, j'ai pu l'interviewer pour qu'elle se présente, bien sûr, mais aussi et surtout pour qu'elle vous parle de ce qu'est la photo lecture. Alors, notez bien dans vos agendas, cette formation exceptionnelle se déroulera à Nantes les 18 et 19 octobre prochains. Et maintenant, faisons connaissance avec Thérèse Delaboulé. Je m'appelle Thérèse Delaboulé, je suis formatrice en photo lecture. Ça fait déjà maintenant neuf ans. J'ai d'ailleurs été la première formatrice en France. J'ai contribué d'ailleurs à la traduction du livre de Paul Chilly. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à transmettre cette méthode qui m'a donné des résultats extraordinaires, non seulement à moi, mais aussi aux gens que j'ai pu former. Avant d'arriver à la photo lecture, j'étais enseignante. J'étais professeure dans les lycées français de l'étranger. Et j'ai eu la charge d'un projet lecture pour les sixièmes. Je me suis dit, je ne sais rien sur la lecture. Donc, j'ai bouillé en français, en anglais. Et je suis tombée sur ce site photo lecture que j'ai avalé d'une seule traite avec un goulument. Et je me suis dit, ça, je dois aller faire ce stage. Donc, je suis allée faire le stage deux jours à Londres. Ça m'a tellement enthousiasmée que je me suis dit, bon, un jour, je vais enseigner cette méthode. J'étais complètement passionnée. Et je me suis dit, ça, il faut que le monde entier connaisse cette méthode. Ça, c'était, je me suis formée en 2003. Mais j'ai fini ma carrière de prof, notamment au Gabon et en Australie, avant de me former. Donc, je me suis formée aux États-Unis, auprès de Paul Chilly en 2008. Très, très passionnant, toute la démarche, parce qu'il y a une démarche avant, il y a un stage extrêmement intensif. Et ensuite, il y a une démarche après, jusqu'à ce qu'une des coachs américaines vienne m'épauler pour la première formation que j'ai donnée à la Grande Mode. Et voilà, ça n'a jamais arrêté. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Donc, j'ai organisé des stages sur Paris, un peu partout, dans différents pays. J'ai fait des formations à Madagascar, au Maroc. Partout où j'ai pu, où j'ai rencontré de l'intérêt pour la photo-lecture. La photo-lecture, bon, le nom est assez, un peu, étrange, mais ça se préparait à la photographie argentique. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il y a une phase dans la photographie argentique. Autrefois, on achetait des pellicules et on ne voyait pas ces photos avant le développement. Donc, il y avait toute une série d'étapes avant d'avoir le résultat. Et donc, la photo-lecture, c'est un peu ça. C'est une méthode en cinq étapes qui utilise le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc, c'est vraiment très différent de la lecture telle qu'on l'a apprise. Enfin, c'est complémentaire, en tout cas. Et ça permet d'assimiler l'information extrêmement vite, car notre cerveau a des capacités pour détecter les images en millisecondes. Donc, si on aborde un texte écrit comme si c'était de l'image, notre cerveau est tellement entraîné depuis une million d'années à déchiffrer des images qu'il fait du sens avec ce qu'il rencontre. Donc, on tourne les pages à une vitesse assez raisonnable pour garder un état de relaxation assez important. Et au terme de cette phase, il y a des stratégies, évidemment, en amont et en aval pour récupérer l'information dans le conscient et pouvoir s'en servir. C'est donc une méthode qui se fait dans la relaxation. On baisse ses rythmes cérébraux. On passe des rythmes bêta au rythme alpha au rythme théta parce qu'on s'est aperçu que quand le cerveau travaille beaucoup mieux dans l'apprentissage, quand il est fait dans des rythmes ralentis, curieusement. Il est plus rapide quand les rythmes sont ralentis. Donc, c'est une méthode qui est complètement compatible avec le fonctionnement du cerveau et qui se marie absolument extraordinairement bien avec les outils de pensée visuelle et notamment la carte mentale, le mind mapping. Tout ce qu'on a appris en lecture rapide peut être réutilisé avec cette plus-value extraordinaire de la phase de photo-lecture où le cerveau non conscient absorbe l'information de manière non consciente. Donc, en fait, c'est simplement cette clé-là, plus une clé en amont qui est d'avoir un objectif et cette technique de la mandarine qui permet d'agrandir un peu son regard et qui permet donc d'embrasser davantage de textes à la fois. Donc, je dirais que la lecture rapide, telle que moi, je l'ai rencontrée il y a longtemps avec Girodo, c'était beaucoup de gamme. Je l'avais pratiquée, j'avais eu des résultats qui sont partis d'ailleurs pratiquement aussi vite le jour où j'ai arrêté de m'entraîner. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement tendant. Donc, la photo-lecture, en fait, c'est vraiment comme si c'était quelque chose d'un outil beaucoup plus global que la lecture rapide. Mais on peut toujours intégrer toutes les stratégies qu'on a développées dans la lecture rapide. Par exemple, si vous avez appris à lire un peu en diagonale, si vous avez appris à lire verticalement, tout ça va pouvoir être une plus-value dans... Mais vous avez quelque chose d'énorme en plus. Absolument. Et je dirais que n'importe qui peut déjà faire une énorme différence dans sa lecture. Rien qu'avec cet outil, ces deux outils que l'on utilise dans la phase de préparation, à savoir toujours lire avec un objectif, ça c'est primordial. On a trop tendance à ouvrir un livre sans savoir trop bien ce qu'on vient chercher. À partir du moment où on a un objectif, on se focalise. Et cette technique de la mandarine, en fait, consiste à imaginer un point d'attention au-dessus, légèrement à l'arrière de sa tête. Et quand on a ce point, on sent sa vision qui s'agrandit, même les yeux fermés. Disons que ça procure une détente extraordinaire à toute la vision. Celui qui a créé ça, c'est Ron Davies, qui est l'auteur du Don de la dyslexie. Il a d'ailleurs été dyslexique lui-même. Et un jour, il a découvert ce moyen d'améliorer ses performances de lecteur. Les dyslexiques ont d'énormes problèmes à découper les mots comme nous, nous les découpons. Donc, ils sont vraiment... C'est très dur pour la lecture. C'est quelque chose de... C'est une souffrance. Et donc, Paul Chilly a testé ça sur des étudiants à l'université de Lignéapolis. Et il s'est avéré qu'ils ont eu des résultats tout à fait intéressants, rien qu'avec cette technique. Donc, la première étape, c'est celle dont je viens de parler. La deuxième est une étape très rapide que la plupart des gens connaissent, ce qui s'appelle la prise de vue, et qui consiste vraiment, à partir de son objectif, à se dire, est-ce que ce livre vaut la peine pour mon objectif ou il ne vaut pas la peine ? Avec le bénéfice immédiat, si ça ne vaut pas la peine, on le range. Et si ça vaut la peine, c'est déjà, on sait qu'on renforce son objectif. La troisième étape, c'est cette fameuse étape de photo-lecture, où on parcourt le livre. La troisième étape, donc, c'est vraiment une absorption de l'information à un niveau non-conceur. La quatrième étape suit immédiatement celle-là, et elle n'est pas obligatoire. On verra qu'il y a des circonstances où on l'utilise, et d'autres non. Elle consiste à, on l'appelle réactivation, et elle consiste à circuler dans le livre pendant 8 à 10 minutes, à la recherche de mots, qu'on va appeler des mots-déclics, parce qu'en fait, c'est notre nom pour ceux qui nous les renvoient, en fonction de notre objectif. Donc, ce n'est pas des mots-clés de l'auteur, c'est vraiment, ça nous répond. Ce sont des mots qui véhiculent quelque chose pour nous. Et c'est plus que des mots, c'est plutôt des hyperliens, un peu comme l'hypertexte. Et donc, à partir de ces mots, nous allons poser des questions, en général, entre 3 et 5 questions. Et ces questions seront le fil d'Ariane, après, pour la dernière étape. Donc, une fois qu'on a terminé cette quatrième étape, on laisse reposer. Le cerveau a besoin d'un minimum de 10 minutes. D'ailleurs, Denis Buzyn avait bien parlé de ces 10 minutes, où l'information continue à être encrangée, à être traitée. Et l'idéal, c'est de laisser passer une nuit. Et le lendemain, c'est la phase d'activation. Et là, on utilise des techniques de lecture avancée. Et c'est là où les techniques, si toute personne qui a appris des techniques, que ce soit dans ses études, que ce soit en faisant la lecture rapide, va pouvoir réutiliser ces techniques, parce qu'elles sont tout à fait bienvenues à ce moment-là, pour ramener ce qui a déjà été encrangé à niveau non-conscient, pas du tout sous forme de phrase. C'est comme si le cerveau ne fonctionne pas par phrase. Il fonctionne comme des mots-clés, des mots, des images, surtout. Donc, on va repartir, on va pouvoir se réapproprier ces informations dont on a envie, ou dont on a besoin, et les traiter, les utiliser, créer une carte mentale à partir d'un livre, être capable donc de parler de ce livre, quelquefois, à dix ans après, alors qu'il y a sur la carte mentale, il y a six branches et cinquante mots, et une dizaine de petits dessins. La crée vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est complètement conforme avec le fonctionnement du cerveau, qu'on est en train de découvrir de plus en plus. Je dois dire pour terminer que quand j'ai commencé mes formations en 2008, j'avais beaucoup plus de difficultés, il y avait le côté magique qui était un peu déroutant pour les gens aujourd'hui, avec tous les progrès de la neurosciences et tout ce qu'on entend autour de nous. Franchement, les gens n'ont plus du tout ces résistances par rapport à la photo-lecture. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que la photo-lecture désinime les résistances. Ce qui veut dire que si, par exemple, une matière, on déteste une matière, c'est qu'on a des résistances par rapport à cette matière. Et donc, la photo-lecture désinime les résistances. Ça prendra parfois un petit moment, mais on peut très bien utiliser ça pour se familiariser avec des choses qu'on n'aime pas et les rendre agréables, acceptables et avoir envie de les étudier. C'est accessible à tout le monde puisque c'est le fonctionnement normal. Je ne vois aucune limitation, on peut l'enseigner aux enfants. Ça a été fait par Yumiko Tobitani au Japon. Elle a créé un courant d'enseignement de la photo-lecture. Des petits-enfants arrivaient vraiment à dire des choses d'un livre. Quelquefois, ils n'avaient même pas les mots. Ils arrivaient presque à capter le sens. Ça faisait des images. Ils étaient capables de restituer de l'information. C'est quand même spectaculaire. J'ai eu, parmi les participants au stage, des gens qui avaient dépassé 80 ans, qui ont été absolument enthousiasmés. J'ai eu des étudiants. J'ai eu des gens qui sont en recherche d'emploi. J'ai eu des gens qui changent complètement de profession et qui veulent se remettre à nouveau. J'ai eu des scolaires. J'ai eu même des élèves du primaire, pour qui ça a fait une grosse différence. Donc, j'ai du mal à dire, il ne faut pas pour qui ça ne pourrait pas être. Alors, une partie sera fournie. Je fournis le livre de Paul Chili et je fournis un livre qui sera ce que j'appelle notre livre de gamme, sur lequel on découvre des tas de petites techniques. Ils amèneront effectivement, ils apporteront quelques livres. Je les invite à apporter un minimum de trois livres. On s'arrangera pour qu'il y en ait d'autres. Quelquefois, il y a des échanges entre... Un livre sur lequel ils voudront vraiment avoir le plus de résultats sur un sujet qui leur tient à cœur. Je demande que pour apprendre la photo-lecture, on n'aille pas directement dans des manuels hyper compliqués, puisque pour apprendre quelque chose, il vaut mieux des livres qui sont proches de nous, qui nous parlent, qui ne sont pas trop rébarbatifs. Après, la technique fonctionnera aussi sur des livres éloirs bâtis, mais pour apprendre, commençons par les choses les plus simples. Donc, je dirais, trois livres, ça peut être dans le domaine développement personnel, dans le domaine d'une passion, dans le... Enfin, bon, c'est assez varié. De toute façon, je joindrai un peu, je joindrai un message pour les gens qui viennent sur le type de livre qu'ils peuvent apporter. Globalement, tout ça leur plaise. Alors, elle est certifiante parce que c'est l'earning stratégie qui a créé cette formation. Donc, Poilchili a créé cette société avec un partenaire et donc, il délivre un diplôme à la part de la formation. Ceci est intéressant parce que si on veut reprendre la formation dans certains cas, il y a d'énormes avantages. C'est-à-dire qu'on peut la reprendre à un coût très modique. Alors ça, ça dépense quand même laissé à chaque formateur. Personnellement, à une époque, les gens qui revenaient, je leur demandais juste le prix du matériel. J'étais ravie de les revoir parce qu'ils généraient aussi beaucoup de... Ils donnaient des bonnes nouvelles aux autres. En fait, les autres voyaient qu'il y avait des choses qui marchaient et que s'ils revenaient, c'est qu'il y avait de l'intérêt. Je sais que Poilchili s'est mis à donner des formations en Hollande et qu'il fait vraiment des prix très intéressants à ceux qui ont le diplôme. Mais Poilchili, c'est quand même le créateur. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller suivre un stage à l'occasion. Voilà. C'est ça le diplôme. La photo-lecture, d'abord, améliore la concentration de façon très, très, très importante. Permet de lire au moins trois fois plus vite que ce qu'on faisait au début et avec la différence énorme qu'on retient ce qu'on lit. Elle développe l'intuition. Elle développe la motivation. Et la liste est longue. J'ai fait une liste de 100 points de ce que la photo-lecture apporte. Il y a des gens qui ont vu leur vie transformée. Dans le livre de Poilchili, il y a beaucoup de témoignages tout à fait intéressants à ce sujet parce qu'il y a aussi, je ne sais pas si je devrais en parler maintenant, mais peut-être laisser plamer la surprise de l'apprentissage direct qui permet de changer des comportements ou d'acquérir des aptitudes sans passer par le conscient. Donc, c'est énorme. Je suis très, très pressée de vous voir et de pouvoir vous transmettre cet outil que j'adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada